Imaginez-vous, vous êtes tranquillement en train de vous prélasser chez vous quand un numéro inconnu vous appelle en FaceTime. Tiens donc, qui ça peut bien être ? Vous êtes curieux et vous décrochez votre téléphone et oh, surprise, vous voyez le visage de votre très chère grand-mère à l'écran. Ah, votre très chère mamie, elle qui vous fait toujours de si bons petits plats quand elle vous reçoit chez elle, semble si triste sur votre petit écran. Qu'est-ce qui ne va pas, mamie ? lui demandez-vous. Eh bien, mon cher enfant, les temps sont durs, vous dit-elle. Je n'ai plus d'argent et je suis affamé. Pourrais-tu m'envoyer un peu d'argent pour remplir mon frigo ? Ni une, ni deux. Vous courez chercher votre carte bancaire pour envoyer un peu d'argent sur le compte qu'elle vous indique au téléphone. Tiens, ce compte ne semble pas être le même que d'habitude. Mais qu'importe, quand on aime, on ne compte pas et vous voilà en train d'envoyer plus de 500 euros à votre grand-mère. Enfin ça, c'est ce que vous croyez. Car il s'avère qu'en fait, vous venez de vous faire piéger par un hacker déguisé qui se frotte les mains devant le butin qu'il vient de gagner sur votre dos. Cette histoire vous semble peut-être un peu tirée par les cheveux mais elle est sûrement le futur de l'escroquerie en ligne avec le développement des deepfakes, ces vidéos où le visage d'une personne est remplacé par celui d'une autre grâce à l'intelligence artificielle. Prenez garde, honnêtes citoyens, car qui sait, peut-être que demain vous vous retrouverez accusé d'un crime que vous n'aurez pas commis, tout ça parce que vous avez laissé traîner quelques photos. Dans l'analyse de ce jour, nous allons nous intéresser aux deepfakes, ces petits bijoux de l'intelligence artificielle qui pourraient modifier profondément notre confiance à autrui dans cette nouvelle ère du numérique tout en engendrant un niveau encore jamais vu d'usurpation d'identité. Aujourd'hui, nous allons donc répondre à la question suivante. Avec la montée des deepfakes, allons-nous tous nous faire voler notre identité ? C'est ce que nous allons analyser dans cette nouvelle vidéo de Human for Tech and Tech for Human. Comme d'habitude, commençons par quelques définitions. Le terme deepfake est un mot valise constitué du terme deeplearning d'un côté, ou apprentissage profond en français, et du terme fake de l'autre pour envoyer à quelque chose de faux. Jusqu'ici, rien de bien compliqué me direz-vous. Les deepfakes sont apparus dans les années 2010 avec l'essor de l'IA et des réseaux de neurones artificiels. Comment fonctionnent les deepfakes ? Eh bien, les deepfakes fonctionnent grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique qui leur permettent, avec suffisamment de données au départ, de créer une imitation quasi parfaite d'une personne, faisant croire qu'on a la personne qui est en train de s'exprimer en face de nous alors que c'est totalement faux. A leur début, les deepfakes ont été très souvent utilisés pour des usages humoristiques, voire artistiques, mais très vite les choses ont comme ainsi dire dévié, et l'imagination de certains étant sans limite, on ne compte plus les domaines qui sont désormais touchés par ce phénomène, comme le monde politique, économique, voire l'industrie du charme. Selon le site Statista, le nombre de cas de deepfakes a explosé entre 2022 et 2023 avec plus de 2 millions de cas de fraude d'identité recensés à travers 224 pays. Les régions les plus sensiblement touchées par les deepfakes sont principalement l'Europe, l'Asie ou encore l'Amérique du Nord. Les deepfakes ne sont donc pas qu'un épiphénomène, mais bien un phénomène majeur avec des conséquences dans le monde entier. Aujourd'hui, l'usage des deepfakes va concerner aussi bien des personnalités publiques que des personnalités moins connues que vous pourriez croiser dans la vie de tous les jours. Commençons par les personnalités les plus célèbres qui vont principalement être concernées dans des domaines comme la politique ou encore le divertissement. On compte déjà plusieurs cas de personnalités politiques dont l'image a été reprise pour faire dire tout et son contraire, à bon ou mauvais escient. Dans le domaine politique, les deepfakes sont principalement utilisés pour discréditer un adversaire, transmettre des informations souvent fausses, orienter les prises de décisions du public, voire tout simplement tourner au ridicule une personnalité politique. Les deepfakes constituent donc un risque pour toutes nos sociétés, car comment prendre des décisions éclairées sur des sujets politiques si on ne peut pas faire confiance aux informations diffusées ? Telle est la question. Les deepfakes impactent également d'autres personnalités publiques comme les sportifs ou les stars du petit et du grand écran, qui font souvent l'objet de détournements réguliers comme la fausse conférence de presse du joueur de football Kylian Mbappé ou les différents deepfakes de l'acteur Kenny Reeves. Bien entendu, les images de ces personnalités publiques sont également utilisées dans le cadre d'escroqueries en ligne, mais il est un peu plus facile de les déceler. Et oui, croyez-vous vraiment que Tom Cruise va vous offrir un voyage à Los Angeles si vous likez la page de Tartampion95 ? La réponse est bien sûr non. Pour ceux qui ont répondu oui, je dirais juste une chose, on vous voit. Pour les personnes moins connues, les deepfakes sont également utilisés pour l'escroquerie en ligne et le vol d'identité, mais le domaine d'utilisation le plus inquiétant reste celui de la pornographie. Et oui, la hausse des deepfakes dans le domaine pornographique est un problème majeur avec plus de 8000 cas de sextorsion recensés en France en 2023. En 2019 déjà, selon DeepTrace, une entreprise de cybersécurité, 96% des deepfakes accessibles en ligne concernaient des contenus à caractère pornographique. Cela est tendu à la facilité avec laquelle on peut créer un deepfake en quelques clics via différentes applications. A noter que pour ce type de deepfake, les femmes sont majoritairement les cibles de ces attaques et le plus inquiétant est que ce phénomène touche très souvent des personnes mineures, cibles de personnes mal intentionnées qui récupèrent leurs photos et images postées en toute insouciance sur les réseaux sociaux. On pourrait citer plusieurs enjeux avec leur lot d'impact concernant les deepfakes, mais nous ferons le focus ici sur les deux plus importants. Le premier enjeu notable des deepfakes est un enjeu sécuritaire. Comment pouvons-nous prouver que notre image a été volée dans une vidéo ou que la vidéo que l'on regarde est fausse ? Eh bien si vous vous posez la question, voici quelques pistes pour vous y repérer au pays du faux. La première méthode pour repérer un deepfake est aussi la plus simple, se baser sur vos sens. Les deepfakes sont bien faits, mais ils ne permettent pas de tromper des cieux aussi entraînés que les Sharingan des Uchiha ou une oreille parfaitement affûtée. Un escroc peut se faire passer pour votre meilleur ami, mais seul vous et votre ami connaissez certaines expressions que vous utilisez et comment vous vous parlez quotidiennement. Autre piste, lutter contre le mal par le mal en utilisant une IA pour détecter les deepfakes. Des entreprises comme Intel par exemple ont créé des solutions de détection de deepfakes en temps réel. Un second enjeu est lié à la fiabilisation de l'identité en ligne. Avec l'essor des deepfakes, il va falloir faire preuve de plus en plus de prudence pour identifier une personne en ligne. Toute organisation, qu'elle soit privée ou publique, va devoir se munir de nouveaux outils pour traquer les fraudeurs 4.0. Ces nouveaux outils vont certes peut-être mieux nous protéger contre la fraude en ligne à la sauce deepfake, mais il y a un risque que ceci nous plonge un peu plus dans la virtualisation de nos vies. L'ère des deepfakes n'en est qu'à ses débuts et cette analyse nous a permis d'identifier les domaines très variés dans lesquels ces IA vont changer nos vies que ce soit pour le meilleur et bien trop souvent pour le pire. Si vous craignez de faire un jour l'objet d'un usage malveillant de votre image en ligne, un petit conseil d'ami. Restez vigilants sur ce que vous postez en ligne et surtout sur qui peut y accéder. On ne sait jamais qui pourrait vouloir utiliser vos images et quelles seraient leurs intentions. Bien sûr, ne cédons pas à la paranoïa en arrêtant de prendre des photos avec nos proches. Car que serait la vie si on ne pouvait plus en capturer les meilleurs moments pour se les remémorer plus tard ? Mais pour conclure, n'oubliez pas que le net et les réseaux sociaux sont parfois une jungle où la prudence peut vous éviter de nombreux soucis. Voilà pour cette nouvelle vidéo de Human for Tech and Tech for Human, et vous ? Que pensez-vous de la montée en puissance des deepfakes ? Êtes-vous inquiet pour votre identité en ligne ? N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à liker et à bien sûr vous abonner pour de nouveaux contenus. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501